Tous les produits au monde ont un marché. Je répète, tous les produits au monde ont un marché. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Il y a quelques années, lorsque j'étais au Cameroun, j'ai rencontré un d'un qui m'a dit « Valère, on n'innove pas de rien. » Et il allait plus loin, mais il allait encore voir que Valère. Tu sais, aujourd'hui, il est encherri des idées de business qui vont tomber de la planète Mars, alors que tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Tout ce dont tu as besoin, c'est de regarder ce qui se fait déjà. Et maintenant, tu trouves ta petite touche d'amélioration et tu avances. Mais par rapport à ça, pour tourner cette vidéo, je vais te prendre un exemple. Ça, c'est deux paquets de biscuits au chocolat. De ce côté, tu as la marque Nutella et de ce côté, tu as la marque Oshoko Moussa. C'est deux entreprises différentes qui fabriquent le même produit. Regarde bien ces paquets. Et c'est du biscuit au Nutella. Et j'étais après, je disais que celle qui est la plus connue, c'est le biscuit au Nutella. Et bon, c'est le biscuit au chocolat de Nutella. Et celle qui est la moins connue, c'est Sonny. Tu vois que ce produit existait déjà. Mais ça ne l'a pas empêché à Sonny de créer ce produit. Donc, je peux aller, mais il faut que j'ouvre les deux pour que tu puisses toi-même juger. Je vais ouvrir. Bon, ça, c'est la marque Oshoko Moussa que j'ai acheté. Mais Mago a mangé. Elle a ouvert, elle a mangé. Donc, voilà. Ça, c'est le biscuit au Nutella de... Enfin, ça, c'est le biscuit. Tu vois, Nutella a tellement fait son marketing. Donc, quand je parle de marketing, je ne pourrais pas vous en parler. Le livre de Herman Kammer a été titulé « Devene à la du marketing digital. » Un livre révolutionnaire. Disponible sur argent.com. Excellent. Tu vois, Nutella a tellement fait son marketing à tel point que... Au lieu de dire « Biscuit au chocolat », tu m'entends quand elle dit « Biscuit au Nutella ». Bref, là, je viens de te sortir un biscuit au chocolat de chez Sonny. Maintenant, je vais te sortir un biscuit au chocolat de chez Nutella. Voilà. J'ouvre, tu vois, le packaging, c'est bon. Regarde, c'est soigné. Voilà. J'ouvre ça. Et tu vas voir que c'est deux biscuits au chocolat qui sont quasiment identiques. À la seule différence, c'est que d'un côté, tu as Sonny à l'étoile. Et de l'autre côté, tu as Nutella avec un cœur. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je t'ai fait voir. Regarde bien. C'est deux biscuits au chocolat. Deux biscuits au chocolat de deux marques différentes. Sonny et Nutella. Je ne sais pas lequel des deux est entré sur le marché en premier. Mais je voulais savoir que c'est Nutella qui est rentré sur le marché en premier. Bon, dans le cas où une chose est certaine, c'est qu'un a copié sur l'autre. Une chose est certaine, c'est qu'un a copié sur l'autre. Mais ça, quand nous, on arrive devant les rayons, on n'en a rien à cirer de qui était là en premier. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que j'achète. Tu vois, en fonction du packaging, du grammage, du prix, chacun cible un secteur du marché. Je répète. En fonction du prix, du grammage, du branding, chacun cible un secteur du marché. Mais tu vois, tu dis que ça reste du biscuit au chocolat. Admettons que ce soit Nutella qui a été le pionnier sur le marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait, sonny ? Ils se sont dit, ce produit qui semble plaire aux gens, on va faire pareil. Le seul différent, c'est que peut-être on va mettre une étoile et peut-être on va changer le grammage. Peut-être on va le faire moins gros. Pour que ceux qui trouvent que le biscuit au Nutella est trop cher, qu'ils puissent au moins consommer du biscuit au chocolat de chez Nusa. Quand ils ne sont pas venus à mot de, je vais créer le titre du siècle, je devais me parler de quoi que ce soit, non. Ils ont regardé ce qui a existé déjà. Ils se sont dit, ok, Nutella peut-être c'est trop cher. Et si nous on se dirigeait vers ceux qui ont un budget plus faible et on trouve une petite modification pour se démarquer par rapport à Nutella. Et on voit, ils sont, regarde les couleurs, même les couleurs, ils sont les propiers, même les couleurs de Nutella. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Parce qu'on parle des choses, mais j'ai envie de dédiquer pour tous les jeunes entrepreneurs ou bien ceux qui veulent se lancer et tout, qui cherchent des idées du futur. Mon cher ami, l'idée est d'une idée de personne, on n'innove de rien, on n'innove de rien. Tu regardes ce qui existe déjà, tu te dis, bon, quelle est la touche d'innovation que je peux apporter ? Et tu sortes ton produit simplement. Aujourd'hui, on a, par exemple, le cas de l'Afrique, on a des systèmes de transfert d'argent électrique. Orange Money, MTN Money, Flouz Money et bien d'autres. Aujourd'hui, quand tu veux envoyer ton argent, est-ce que tu te poses la question de savoir qui était là en plus ? Non, tu t'en foutes ça. Tu regardes, quel est celui qui me donne le plus d'avantages possible ? C'est tout. Moi, quand j'arrive au marché, je vois le chocolat de Somnay, je vois le chocolat de Nutella. Moi, je ne me pose pas la question de savoir qui était là avant, je n'en ai rien à tirer. C'est, ok, est-ce que ça, ça rentre dans mon budget ? Oui. En termes de goût, est-ce que c'est bon ? Et je me positionne. Mais très souvent, c'est Nutella qui rencontre la bataille pour la simple raison que Nutella a un market. De fou, c'est tout. Donc, ce que je voulais que tu retiennes, c'est tu cherches une idée de business, regarde ce que font la copie, apporte ta petite question en fonction du marché, la niche que tu cibles. Tous les produits au monde ont un marché. Je répète, tous les produits au monde ont un marché. Et quand je parle de produits, je parle également de livres. Il y en a plein qui se disent que, ouais, je vais écrire un livre, mais j'ai l'impression que tous les livres ont déjà été écrits. Ouais, je vais écrire un livre peut-être sur le dev perso, mais il y a trop de livres sur le développement personnel. J'avais été dit une chose. Si tu ne l'écris pas, d'autres personnes vont écrire des livres sur le développement personnel. Et il y en aura encore, encore, encore et encore. Par contre, si tu l'écris, sache que c'est ton expérience à toi. Il y a forcément des personnes qui vont se reconnaître dans ton expérience que toi, tu as vécu. Le livre, c'est quoi? Le livre, c'est une expérience d'une personne, de plusieurs personnes, qu'on a décidé de coucher dans un support. C'est ça un livre. Donc, tous les livres que tu vois là, dehors, ce sont des livres qui sont issus en fait des expériences des uns et des autres. Si tu peux regarder cette vie, ça signifie que tu as forcément pu vivre jusqu'à ce soir. Et si tu as pu vivre l'accès au jour, ça veut dire que tu as traversé certains challenges, ça veut dire que tu as rélevé certains défis. Ça veut dire qu'en fait, tu as acquis de l'expérience en réveillant ces défis-là. Et cette expérience-là, tu peux en faire un livre qui pourra transformer la vie des uns et des autres. Et ne te laisse pas bloquer par l'idée que oui, les livres sont déjà écrits, non. Le biscuit Nutella existait déjà. Ça n'a pas empêché que son des sortes sont biscuits au chocolat. Et ça marche. La faute j'ai acheté. Les téléphones portables existaient avant. Ça n'a pas empêché qu'on ait plusieurs marques de téléphones portables et c'est très bien pour le business. Les réseaux sociaux existaient déjà avant. Ça n'a pas empêché que TikTok naisse. Ça n'a pas empêché que YouTube naisse. Ça n'a pas empêché que Facebook naisse. Ça n'a pas empêché que Twitter naisse. Tu vois que chacun s'est dit, ok, il y a des réseaux sociaux. Mais maintenant, je vais créer mon réseau social pour ma niche. Et toi, tu es là, toujours à donner le péché sur l'idée du ciel. Lance ton business, point. Regarde ce qu'il faut. Copie et tu lances. Et en fonction de comment les choses vont se passer, tu vas trouver des moyens de te démarquer au fur et à mesure du marché et d'évoluer. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Donc, ça te montre un bon appétit. Je vais commencer par quoi. Nutella ou santé. Et les biscuits au chocolat des Africains sont où ? Parce que moi, j'aurais aimé aller dans le rayon et trouver des biscuits au chocolat faits par des Africains. Vous voyez ? Malheureusement, il faut rappeler que c'était un standard pour pouvoir être dans des rayons. Il faut qu'on travaille un peu là-dessus. Bon, Nutella, tu es bien, sonne-dé, je ne sais pas. D'ailleurs, moi, c'est pas sonne-dé. Je vais te dire ce que j'en pense. Sonne-dé, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis, le prix mal est intéressant aussi. Bon, maintenant, on va goûter Nutella. On va voir sonne-dé, on va voir qui est le meilleur. Et te promets qu'ils ont le même croustillant, le même fondant de chocolat. En termes de boue, c'est difficile de se positionner, mais si vous choisissez l'un et l'autre, vous ferez que la Nutella. Et les pays n'attendu. Seulement, rendez-vous le 4 mai pour la 3ème édition du week-end de l'Éfio. Du côté de Paris, ce sera énorme. On croit pas que vous voyez des choses exceptionnelles, donc reste connecté. C'était Vahe, le chercha-d'argent. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakanou. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils vont partir de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme agent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada